... Bonsoir à tous, c'est Benoît Giroux de Pulse Origin. Je vais vous présenter Pulse Origin, c'est une jeune start-up qui a été créée en 2014. L'idée c'est de vous présenter notre premier produit qui s'appelle la Pulse Box. Mais avant de vous présenter le produit, je voudrais revenir sur quelques faits. Certains ont été abordés lors des présentations précédentes. On est tombé sur une étude de Gartner et j'aime bien cette phrase parce qu'elle résume les enjeux de la digitalisation des salles. Et c'est un sujet qui nous intéresse puisque notre produit est un produit qui s'intègre dans les salles professionnelles. Je vous laisse prendre connaissance de la phrase, mais surtout ce qui est intéressant dans ce qui est indiqué, c'est que les enjeux dépassent simplement la technologie et sont liés à des nouveaux modèles économiques qui vont apparaître et des nouveaux modes de collaboration. Et à travers ces modes de collaboration, on va retrouver deux grandes idées au travers des quelques chiffres que je vous indique ici. D'abord, les gens ont besoin d'interagir plus et de collaborer plus. Et ils ont besoin de le faire au travers de leurs outils usuels et notamment de leurs appareils. Et on peut voir qu'ils sont de mieux en mieux équipés en termes d'appareils de type smartphone, tablette, laptop. Donc on voit des appareils hétérogènes arriver dans les salles, des gens qui ont besoin d'interagir et pas forcément de solution pour les rendre plus efficaces sur leur lieu de travail. Je pose souvent une question quand je montre ces slides-là. Je dis, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans une réunion, par exemple, de consulter vos mails ? Je crois que si je pose la question, quand je fais cette phrase en pitch, tout le monde lève la main, on regarde sous la table, etc. Donc on sait qu'il y a des enjeux dans l'interactivité au cours des réunions collaboratives. Il y a un chiffre aussi, même si Office 365 est à départ de marché réduite, il y a encore 30 millions de PowerPoint qui sont produits par jour. Ce qui prouve qu'on est encore dans un mode où quelqu'un présente et d'autres écoutent. Là, je vais passer assez vite parce que ça a été abordé plusieurs fois lors des précédentes interventions. Ça, c'est aussi un schéma qui est proposé par Gartner qui donne en fait une vision globale des enjeux de la digitalisation d'une entreprise. Vous allez retrouver en haut tout ce qui est vision et stratégie. En fait, il faut que la digitalisation soit portée par une vision et une stratégie. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est change management, aussi bien au niveau organisationnel qu'au niveau des process et des hommes. Et ce qui est très important, qui a été aussi plusieurs fois abordé et sous-entendu, c'est la métrique. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on ait la capacité de juger et d'arbitrer sur ce qu'on est en train de faire, si c'est efficace ou pas. Et ensuite vient, et en dernier, la technologie qu'on va utiliser pour pouvoir être plus efficace. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu global. Et quand on regarde, nous, la promesse client que l'on fait, aujourd'hui, c'est dans ces salles professionnelles et dans ces enjeux de digitalisation, on souhaite rendre plus efficaces les phases de collaboration entre les personnes et les rendre plus efficaces, notamment dans les salles professionnelles de type salle de réunion, salle de formation et salle de conférence. Alors ça, c'est l'enjeu global. Maintenant, je vais vous présenter la Pulse Box, qui est notre premier produit. C'est une box. En fait, c'est une box qui va se retrouver dans les salles et qui va aller se mettre derrière le matériel présent, notamment le vidéoprojecteur. L'idée, c'est qu'elle puisse permettre à n'importe quel participant d'interagir avec le matériel facilement depuis son appareil usuel ou d'interagir avec les autres participants. Donc on va retrouver trois grandes gammes de fonctionnalités. Ce que nous, on appelle la facilité matérielle, donc c'est cette prise de contrôle matérielle, avec un premier objectif qui est assez simple, c'est de faire disparaître les câbles. Les câbles VGH, DMI, qui commencent à embêter vraiment tout le monde, dans le sens où les appareils qui se présentent ne sont pas toujours adaptés à ce type de connexion. Et ensuite, c'est de travailler avec nos clients et nos utilisateurs sur des outils collaboratifs qui viendraient agrémenter l'interactivité dans les sessions. Et comme on gère des flux d'informations, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement de l'information, c'est-à-dire enregistrer ces flux et pourquoi pas les retranscrire. Ce qui est très important dans l'ensemble du système, c'est qu'on ait un système de modération qui soit accessible. On est dans un milieu professionnel, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent modérer ce qui est en train de se passer. Alors, en fait, la particularité de notre technologie, et c'est un des facteurs clés de succès vus de notre planète, c'est qu'elle se situe déjà dans les appareils que vous utilisez. En fait, on utilise ce qu'on appelle des protocoles natifs, ce qui permet aux utilisateurs finaux d'être immédiatement compatibles avec notre box. Donc, on va retrouver trois grands facteurs de différenciation. La capacité de se connecter à la box avec n'importe quel device, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Le fait, et ça c'est très important, qu'il n'y ait pas d'applicatif à télécharger sur l'appareil pour que ça marche, notamment lié aux problèmes de sécurité qu'on retrouve régulièrement dans les entreprises. Et ça, c'est aussi un point très important, que le support entre l'appareil et la box, et le matériel, soit un support, en l'occurrence, c'est le Wi-Fi qu'on a choisi, de qualité pour supporter l'échange de données qui va se dérouler en temps réel dans la salle. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la Pulsebox ? J'en ai une dans le sac, je vous la montrerai si vous le souhaitez. On a une première fonctionnalité qui permet de faire la projection via un navigateur. On part du principe que le navigateur, c'est une forme de protocole natif. On clique sur un lien, et à partir de ce lien-là, notre écran est miroré sur l'écran principal. C'est très facile d'utilisation. C'est simple. Normalement, les tests qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est plutôt efficace comme façon de projeter. L'autre enjeu de notre box, c'est qu'elle puisse s'intégrer dans le réseau de l'entreprise. Donc, on a plusieurs modes d'intégration de la box. Elle peut marcher de manière autonome ou être directement intégrée dans le réseau informatique. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est qu'elle puisse se mettre à jour automatiquement. C'est une box évolutive. Donc, à chaque fois qu'on rajoute des fonctionnalités, on les propose automatiquement à nos utilisateurs. Ça marche comme votre Freebox, quelque part. Et le dernier point, on en a parlé, c'est qu'il y a un système de modération qui soit automatisé. Alors, en l'occurrence, on a plusieurs systèmes de modération, mais le premier qu'on a mis en place, c'est un système qui est automatique. Ça veut dire que celui qui est en train de présenter garde la main et il donne la main à quelqu'un d'autre, s'il le souhaite. Mais il n'est pas l'animateur central de la session. Alors après, ça, c'est plus l'argumentaire commercial, mais je crois que vous le voyez arriver. Nos contacts privilégiés dans les entreprises sont les DSI. Donc, cet argumentaire est plutôt tourné vers eux aussi. C'est d'abord de supprimer ces fameux câbles qui embêtent tout le monde. Ensuite, c'est qu'il n'y ait plus de maintenance autour de la connectique de ces câbles. Que notre box intègre bien dans leur réseau et qu'elle ne pose pas de problème de sécurité, et notamment dans l'échange des données qui est effectuée pendant la session. C'est une box qui s'achète ou qui se loue. Elle peut d'ores et déjà s'acheter en mode early adopter. C'est un programme que je vais vous présenter par la suite. Elle inclut déjà toutes ses fonctionnalités, celles que je vous ai présentées avant. L'idée, c'est de commencer une relation privilégiée avec nos utilisateurs autour de leur utilisation de la box et d'anticiper la courbe d'apprentissage avec eux pour avoir les best practices à fournir aux clients suivants sur l'utilisation de la box et les changements de comportement qu'il doit y avoir pour l'utiliser correctement. En fait, on retrouve les enjeux qu'avait cité Christophe sur la première intervention. C'est qu'à un moment donné, un produit, vous le mettez dans une salle, vous partez et personne ne s'en servira. Il faut accompagner son utilisation. Et une fois que les personnes se sont habituées à l'utiliser, elles n'arrivent plus à s'en passer. Et c'est l'objectif que l'on vise. Je vous ai remis un peu la roadmap par rapport aux fonctionnalités actuelles et celles que l'on vise. Vous allez retrouver surtout à gauche des protocoles natifs type Airplay, Miracast. Peut-être que les noms ne vont rien vous dire, mais ça va permettre notamment à des smartphones et des tablettes de se rendre compatibles immédiatement avec notre technologie. Après, vous avez d'autres features qui ont été mappées en fonction de trimestre et semestre. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, les features en grise en bas sont des fonctionnalités qui nous ont été demandées par nos utilisateurs actuels. Et à droite, vous allez retrouver des évolutions possibles de la box qui nous ont déjà été suggérées également par des utilisateurs, notamment la visioconférence en mode léger. Donc aujourd'hui, où on en est ? En fait, la Pulsebox, on est en train de terminer une phase de bêta test qui a concerné 30 entreprises sur 80 box. Vous avez les noms des testeurs d'ailleurs. Et là, on rentre dans le programme Early Adopters. Ce programme est là justement pour continuer à apprendre à utiliser le produit et à le faire monter en puissance sur ses fonctionnalités. L'idée étant d'aller vers une vente en volume du produit, enfin déjà finaliser le produit d'ici fin d'année et ensuite passer sur un mode de distribution plus en volume. Sachant que, juste pour votre information, il y a plus de 600 000 salles qui sont potentiellement équipables en France. Donc c'est quand même des marchés assez importants. Je ne vais pas revenir sur les références. Vous les avez simplement. Celles qui sont en rouge, c'est celles qui sont déjà dans le programme Early Adopters qu'on a lancé début février. Donc vous l'avez compris, notre politique, notre philosophie, c'est d'accompagner l'utilisation de notre outil. Donc on le fait avec nos utilisateurs et nos premiers utilisateurs par le biais de retour d'expérience, par le biais de focus group. On a notamment Yen qui est là dans la salle aujourd'hui qui anime tout cet user experience pour qu'on fasse remonter les besoins et qu'on regarde un petit peu quels sont les comportements avec notre produit. Et aujourd'hui, le programme Early Adopters, on l'a résumé en 6 points. Le premier, c'est déjà de devenir ambassadeur de l'Apple's Box. De bénéficier à ce titre de toutes les mises à jour automatisées de la box. Bien sûr, de rentrer dans une petite phase commerciale qui est l'achat de deux box au moins pour qu'on établisse des premières relations avec nos clients. En contrepartie, on demande bien entendu à nos clients de trier les fonctionnalités que l'on propose dans la box en fonction de leurs priorités. et nous, ça nous permet d'avoir une roadmap dynamique et qui colle toujours aux besoins du marché. Après, le deal qu'on essaie de mettre en place avec nos Early Adopters, c'est à chaque fonctionnalité qui sort qu'ils puissent faire monter dans leur entreprise la Pulse Box en puissance en en achetant un peu plus à chaque fois et jusqu'au déploiement total. puisque les noms que je vous ai cités et que vous avez vus précédemment sont des gens qui sont demandeurs de déploiement en volume à terme. Et bien sûr, le point 6 qui est le plus principal, c'est d'accompagner les premières utilisations qui est pour nous en tout cas un facteur clé de succès du produit. Je voulais juste vous montrer l'équipe parce que c'est avant tout une aventure humaine. À gauche, c'est la partie commerciale marketing. À droite, c'est les techniciens. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est une équipe expérimentée. C'est une équipe qui travaille de manière fluide ensemble et avec des vrais experts dans chacun des domaines. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions au cocktail. Et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada